On a fait 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, jusqu'au chapitre 2, verset 5. Mais maintenant, nous avons parlé, ce qui a déjà été fini dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 14. Voilà, pour dire que si nous gardons l'ancien, leçons-nous, et Paul tape essayer, dans verset 13 là, Paul tape essayer, décrit-elle, verset 13, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, etc. Et puis il dit, mais j'ai obtenu miséricorde, miséricorde, et on peut rejoindre, mon miséricorde là, encore, dans verset 15, c'est par une parole certaine, et entièrement digne d'être reçu que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, verset 16, mais j'ai obtenu miséricorde. Mais avec moi, bien-aimé, je pense que l'on compte un texte, conseil d'expression, on doit comprendre, pour qu'on ne saisit pas ça, pour qu'on ait comment, pour approcher. Maintenant, verset 15 là, verset 13, verset 12, 13, 14, 15 et 16, vous reliez, vous avez une relation ensemble, vous avez parlé de même bagaille, c'est Paul qui a parlé de tête là, je rends grâce à Dieu dans verset 12. Il m'a fortifié, etc. Verset 12, il m'a jugé fidèle, expliquez-nous, il m'a jugé fidèle, dans le sol de la semaine passée. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il m'a testé, après qu'il m'a testé, il m'a éprouvé, qu'on n'y a là, on ne peut imaginer qu'un homme, quand il m'a dit, après qu'il m'a testé, pour qu'il m'a dit, bon, il m'a dit, bon, il m'a jugé fidèle, vous comprenne, et en m'établissant dans le ministère. Et puis, encore, verset 13 ava, là, j'expliquais lui, moi qui étais au passage, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit que il m'a éprouvé dans le ministère. c'est important pour songer pour qu'on puisse apprécier la miséricorde de Dieu c'est très important donc Paul lui-même il fait ça ce sont des témoignages il a dit Timothée comme jeune pasteur mon chien, mon chien, mon chien, mon patron il a dit, il a dit, il a dit, il a dit il a dit, il a dit, il a dit, il a dit et puis maintenant, il a dit, j'ai obtenu miséricorde maintenant, si nous regardez dans la première page, le son dans la première miséricorde là, dans le temps qui ça lui dit en anglais, il veut dire mercy mercy, en d'autres termes l'homme dit this guy has, please have mercy en anglais maintenant, il veut dire avoir pitié de donc, nous nous entendons l'expression parce que nous nous réalisons que nous parlons en anglais donc, nous entendons l'expression l'homme dit en anglais nous entendons nous entendons l'homme dit Lord have mercy nous entendons ça c'est dit que l'homme dit bon Dieu vous avez pitié please mercy donc, mon merci ça, miséricorde là c'est ça que le mercy l'autre dit mercy c'est miséricorde il s'agit du latin nan palé latin nan palé latin nan kan l'ennon chita l'akain nan palé wap di moun nan sa soti du mot miserari le dit oh koutou koutou nan goun sa ou mou vin l'ekol miserari ki veut dire avoir pitié de passo ki miser kod miserari ki veut dire avoir pitié de et pou vin genye kod son lot mot latin ki veut dire kodis li veut dire kèr wè avoir pitié son pitié ki soti nan kèm moun nan kapfel donk miséricorde veut dire grasse y mérité de dieu anver ki sa eske napli baylo grasse y mérité de dieu anver kèlko zè di son baga yo fe pou pa mérite du tout son vo yon bagabon donc paul a y pali de miséricorde la nan verser nan verser treize la epil pali ankor le verser quinza sonje kem te finir avek verser katorza kotel te dit et la grasse de notre seigneur a sur abondé d'expliquer li yon donk sur abondé a se kom si yon moun ki preyon bokit pou blen d'lo epi d'lo a bokit a fin plen epi l'o ap debodé pou moun ki en haïti ki gen sitem pafou ou glovini ou mette setena setena fin plen epi l'o ap tombe pou 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 sal kon el fe l'eglise pou chan son perse kiter pou dieu palon grase kile pa merite grase a son grase ki debodé se men gen avek l'o ki tombe non pou kit epi kap tombate donk metten verset kez la i di setena parol serten et entiam man di we metten nap gad nan nan le son nou nou toujou mette ekspresyon donk nan verset 15 et sez la mette et tek sa pou nou di setena parol serten l'il nou nou mèm nou gen a fè nou tout mette setena parol an nou di c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu que jésus christ est venu dans le monde pour sauver la pécheur dont je suis le premier mais j'ai obtenu miséricorde afin que jésus christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servise d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour c'est timote m'utilisez psychopédie, en psychopédie, commentaire, l'autre Bible, pour ça. Maintenant, m'expliquez-nous, parce que m'en réalisez qu'on s'est d'expression anglaise qui fait plus sens pour nous tous. Parce que c'est un anglais, c'est un anglais d'appel de toute la journée, conseil d'expression qui est plus familiale. Mais c'est un anglais a dit, « This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. » On parle de foi. Je ne sais pas si c'est vrai. Je suis à petit là. Je suis à petit là. C'est tout le monde qui s'est supposé. Je suis à toi. Je suis à toi. Que Jésus, vraiment, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les péchants. Maintenant, je sais qu'il y a un rapport à 12, 13, 14. Parce que je n'ai pas dit que ce n'est pas. et bien tout, il faut que nous nous prenons. Oui, nous prenons un peu de temps pour nous méditer sur nous, pour nous comprendre ce qu'il y a. Dans le verset 12, 13, 14, nous avons un peu de temps, nous avons réalisé beaucoup de monde qui nous prenons un peu de temps. Nous avons un petit moté chapitre 15, chapitre 1, verset 15 et 16, mais qui est lié avec verset 12, 13 et 14. C'est un peu de temps. C'est Paul qui a expliqué la miséricorde de Dieu envers lui. Il y a même quand il y a un vagabond, le monde qui a persécuté l'église. Et puis, l'a dit, et puis l'a dit, l'a dit, l'a dit, Timothée, «Bah, ça m'a donné, c'est vrai, je crois que Jésus vit vraiment pour sauver péché. » Et puis, il dit, moi-même, c'est exemple. Oui, c'est ça, il dit, là. Donc, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver la péché. C'est pas, il me connaît. Et puis, il connaît Dieu, il dit, je suis le premier. Donc, en d'autres termes, monsieur a parlé du présent, l'abandon, mais moi, à faire, Jésus, vint, sauver péché, pardonné péché à son vérité lié. Donc, pour tous qu'on ne capte en déme, moi-même, nous tous qui l'a, Jésus, pardonné péché, ou soit accepté lié. C'est salié. Donc, Paul, part, et hésité, pour dire, Timothée, écoute, il sorti. Par exemple, il dit, il doit apparaître, parce que Timothée, son jeune pasteur, il n'y a pas de besoin, il dit, tout le monde, il dit, tout ça, c'est pas celle dans la ville. Pas un problème du tout. On a continué, nous parler de miséricorde. Maintenant, verset 16, monter en haut, tout le monde verset 1, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ, fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité. Et puis, quand il y a là, yes, et puis, moi-même, nous parler, sur longanimité. C'est pour moi, nous t'en dépasser. En un mot, longanimité, c'est patience. En anglais, l'on wèlil, ou bin gen long, c'est de long suffering. Donc, son ba y ki dure. Donc, pour la petite, en un gade pouwe sa, longanimité a dit, patience, avec laquelle, on en dure, des insultes, des fautes, k'on poure pu dire, nous wè, nous wè, nous wè, relasyon. Donc, pou sa, fè, à l'église, donc, li wè, ke, a cause, a cause, de misericode, bon Dieu, donc, Jésus, kounye, a la, a fè, mounou, wè, nan li, kòmè, kòmè, kapab, ge, pasyans, pou aksepte, l, bè, nèmè, bon Dieu, se, pasyans, ke, l, genye, anve nou, ki fè, ke, nou, kampe, devan, toujou. Donc, sarili, longanimité, pou jen, nou, pa, bon. Donc, bon Dieu, patient, li tolè, renou, vous comprenne? Donc, patience, avec laquelle, on enduit, on enduit des insultes, des fautes, qu'on pourrait punir. Donc, yo, t'adoué, mette, misi, en bas kòmè, Jésus, t'adoué, krasé, misi, misi, mais, l'utilisé, sa longanimité, patience, li, avec Paul. Et Paul, pas, pas, prier ça. Donc, sois, ça fait que, konian a prier, mais, j'ai obtenu, misi, 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 pas, ma, mériter, mais, c'est, c'est, afin que, Jésus, Christ, fie voir, en moi, le premier, toute sa longanimité, comme un patient, envers moi, dit, adropu, ni, ni, pas, ni, pour que, je, service, d'exemple, est-ce que, nous, ali, pour que, j'ai service, d'exemple, à ceux, qui, croirent. Maintenant, mot, croirent, son mot, qui, au conditionnel, c'est, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce qui, c'est-à-dire, ce qui, c'est-à-dire, ce qui, au premier, siècle, il, a-dire, pour moi, il, a-dire, pour vous, qui, croirent, à ceux, qui, croirent, et tout, qui, croirent, qui, croirent, en lui, pour la vie éternelle. Donc, dis, son exemple. Donc tout pour nous qu'attendez, il y a un message de l'évangélisation. A des gens qui ont de péché, des gens qui sentent que nous faisons tellement mal, ne sont pas d'étonner pour nous. Pour nous expliquer, nous, même ça, mais qui ne sont pas bon. Mais si nous comprenons bien, nous sommes bon déjà, ça ne sont pas bon, non? Ça, c'est pour les gens qui sentent que nous sommes faibles, nous n'est pas bon. Nous sommes pas bon, nous sommes déjà pires, nous sommes déjà oubliés ça. Donc maintenant, ça, c'est réellement un passage pour l'évangélisation. Pour les gens qui peuvent être convertis, ils sont mis à l'évangélisation pour nous gagner, pour nous gagner, pour nous gagner, pour nous recevoir. Et puis, Paul prend tête comme exemple. Il est toujours bon tout, nous n'avons pas évangéliser, nous prenons tête comme exemple. Pour nous n'en pas comprens, ou tu es fait que Jésus n'en programe. Il est toujours dit, « Mais c'est un peu de la vie, mais c'est un peu de la vie. » « Mais c'est un peu de la vie. » « Mais c'est un peu de la vie. » « Mais c'est un peu de la vie. » Il est important. All right? Donc, nous avons bien saisi verset 16 et 17. All right? Nous comprenons l'onganimité, nous comprenons la miséricorde. Maintenant, nous avons verset 17. « Au roi des siècles, le roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire. » Non, le langage théologique, là, il y a sa doxologie. Doxologia, c'est un chant de gloire. Voyez, c'est l'énaptation de doxologie. C'est « Gloire à Dieu notre, gloire. » C'est « Gloire seulement. » Donc, il n'a pas dit ça, et il y a un même fois que Paul a terminé son lettre, il dit toujours, il a terminé, soit en salutation, ou bien, il nous rend à Dieu. C'est ça l'a dit là. « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Amen. Maintenant, vous n'allez pas imaginer comment Paul fait un bail pour Dieu gloire, Jésus gloire. C'est parce que il a réalisé que c'est le terreur et que c'est le terreur. Il recevait une grâce imméritée. Jésus utilisait sa longanimité patiente vers lui pour qu'il n'a pas de gloire. Gloire ou roi des siècles, imméritée, invisible, seul Dieu. Donc, bien de me, ge de bagay, ge de koto ou soti, ge de expényens ko fe nan monde la, se ou mem ki konne komo ap exprime ou bayboutu. Moun ki pa konne, ap gade, me yo pa konne. Nou chak, nou ge expényens panou, ave. Nou verset 18. Bibi. Il y a le commandement que je t'adresse Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience oke. L'on perdue et ils ont fait l'ouvrage par rapport à la. Oke. Good. Expression. Kounia nou pral touché de teksa yo pou nou chakye konne sa pol ledi. Ménan, l'on ralé le mot commandement komwen maké pou nou sa vetu yon ordre. Donc, nou tende a fe commandement se depu nan se testament. C'est dit, l'on commandement sont l'autre ki passe de yon supérieur, de yon ofisier supérieur a un subordonné. Yon subordonné son moun ki en ba. ménan, ménan, bon Dieu te bay Moïse commandement. Pou l'bay peuple la, nou tout konne 10 commandement. Mén, moun ki konne ki habitu ak juif moun ki fe etude en pel nan de teologi, yo konne ke 613 loa. Pati commandement se loun. E par ayer, fom di nou, ke loske Farisien ou te vin kot Jezu akmande ki eski loa, ki pi pi gran, etc. D'une part, mwen mwen kompren yo. Paske Farisien reme observe le loa. Pou yon mwen ta kompren yo ta reme observe 613 la. Dok vin kot Jezu piske Jezu dis c'est dieu ménan, ki eski pi gran nan tout commandement yo. Dok c'est paske yo te ke devan yo. Paske se sou la loa tout bagaye yo. Yo mwen gen loa ki le pou yon manji. Dok bagaye sa ke pol pral démonter nan epitro de pol o galate. On non continue. Menan commandement c'est dire son ordre d'un officier supérieur a un subordonné. Subordonné veut dire nan et deuxième expression nou rep te a qui saldi selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Ok. On a campé là. Donc si nous même nous n'ai pas de l'église par dommies ou moi. Cela signifie que son choix avec moi que choix et Timothée comme leader l'église éphèse là c'est pas tes hasard son bagaye qui était déjà écrit c'est ça ça veut dire donc le commandement l'affaire monsieur songe l'autre que ma force songe c'est que que je t'adresse Timothée mon enfant selon les prophéties faites précédemment à ton sujet le c'est ce c'est pas Dieu c'est ce c'est son leader qui met son leader que bon Dieu choisit pour mettre là Napsu, Nuen, attention, c'est que d'après elle, tu combats, le bon combat. Et puis qu'on est en troisième, non ? On a fait ce qui est nos sacrés lieux, le bon combat. Est-ce que Napsu, le bon combat ? Le bon combat, c'est dire que c'est responsabilité personnelle de vivre dans la sainteté en vue d'honorer Christ. Maintenant, le bon combat, c'est d'abord, l'idée de lutte là-dedans. Parce que moi, même avec vous, nous, on a lutté. Ça fait que l'utt, moi, avec vous, puis l'aide, c'est parce que vous n'êtes pas identifié ennemis en bien. Est-ce que Napsu, moi ? Parce que nous, même en tant que chrétiens, Satan a fait tout à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, pour ne pas réaliser ça. Maintenant, nous avons changé ça, Ephésiens dit, que, l'a dit que, est-ce qu'on m'a jamais changé par ça et ça ? Non, Ephésiens chapitre 6. Ephésiens 6. On nous regarde tout de suite, dans Ephésiens 6. Côté que l'a dit... Non, on nous regarde. Vous n'avez pas, Ephésiens chapitre 6. Oui, oui. Oui, oui. Au reste, frère, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants de les lieux célestes. Ou kawo e esprit, ou pakon ou esprit nan ? Ou pakon ou esprit. Esprit manifestel, l'on bet, l'on bête, l'on bête, l'on bête, l'on bête, l'on bête, l'on bête. Esprit. De même tout, l'on bête, l'on bête, l'on bête. Amen. Ok. 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 Alright. Donc, c'est très important et vraiment pour nous comprendre ça. Donc, sacré le bon combat, c'est de dire que vous devez essayer de vivre une façon pour honorer le bon Dieu. L'on bête, l'on bête, l'on bête, l'on bête. C'est dans l'utourier, oui. Son bon combat. Et sacré le bon combat. Mes humains, on vit de sainteté dans la sanctification. Maintenant, il y a un monde qui écrit, il y a un savant, il est là. Son, il dit, le bon combat est celui dans lequel tous les chrétiens s'engagent. Nous, toutes là, nous supposons la donne. Lorsque leurs efforts sont axés sur l'honneur du Christ et l'acceptation de la responsabilité de la sainteté personnelle. Donc, bien aimé, nous, toutes là, nous avons responsabilité pour nous qu'on nous croit. Pour ne pas dire toute bagaille, pour ne pas faire toute bagaille, nous gagnons une sorte de promesse que nous faisons pour aller devant la danie. Et puis, pour nous qu'on est capable de promesse, pour nous qu'on est sainte. Donc, il s'agit de garder la foi individuellement ainsi. Donc, maintenant, il y a parlé de la foi tout. Et qui sa foi? La foi, c'est confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Quand je m'écris, je m'écris dans le poids ici. Par exemple, confiance en des voitures qui sa japonais, Toyota, Honda ou européennes. Donc, ça, c'est les gens qui mécaniciens. Ils sont tous les machines japonais. Parce qu'ils sont durables, ils sont bons, ils ne sont pas les gaz. Les machines qui sont les mêmes, ils sont les dispenses, les audits, etc. Vous comprenz? Donc, il y a un froid dans les voitures. Il y a un froid dans les voitures. C'est froid. Maintenant, pour nous même, c'est bien. Il y a dit littéralement, c'est-à-dire mot à mot. Froid veut dire engagement, comprendre d'être fidèle à une promesse. Ah, ah! C'est parole d'honneur. Donc, là, pour la parler, non? Et, non, verset 18 et 19, là, il dit en gardant la foi. C'est-à-dire que pendant que nous vivons la bien-aimée, il faut qu'il y ait des paroles nous. C'est-à-dire que nous prenons engagement pour nous vivre de la sainteté. Et Américains ont utilisé le mot faithful. L'autre dit que faithful wife, c'est-à-dire que son fille qui prend engagement pour nous rétablir à Marie, pour ne pas garder l'autre garçon. De même, l'autre monsieur a tout pour ne pas garder l'autre fille. Faithful. Et ça, ça, là, il dit. Donc, il dit, c'est pour, et, et, alors, mais après, comment c'est-à-dire verset 18? Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à tous, ou pas au monde qu'on s'en consente, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Faut réter fidèle de la sainteté. Et puis, il dit, en gardant la foi, qu'il y a une promesse que tu fais, avec mon Dieu. Est-ce que c'est dans le sens de ça? Et puis, il y a une bonne, qui ça? Conscience. Now, cette conscience, quelques-uns l'ont perdu. Et, et Paul pralbaie quelques-uns. D'après nous, qui quelques-uns. Mais avant nous revinons quelques-uns, nous pralouer sa conscience, ça veut dire. Conscience, c'est un sentiment et il y a son feeling, qui pousse à apporter un jugement de valeur sur ses propres actes. Par exemple, ou fin fonds bagay, bien ou mal, ou konè, même si l'autre moun ba ouè ou, ou konè, e zou pas konè? Ce sapele kose. Ou pas kabay tel ou manti? Ou konè? Mais si maman ou papa ou bre ou zon, ou konè? Grit nan kè ou. Now, sens du bien ou du mal. Et marquez farlek, c'est dans le dictionnaire que vous prenez, marquez là, à côté. Donc, c'est ça qui fait que, pour exemple, avoir une bonne ou une mauvaise conscience. Now, verset 20, verset 20. De nombreux, de ce nombre, sont y menés, sont, alors, sont, c'est S-O-N-T, oui, bon, moi. De nos mêmes, oh, S-O-N-T, oui, c'est ça, ma poulaire. Et ça fait un film, mon père, mais a publié bagay. Donc, c'est l'offre, une publie, moi, pour un conseil de taille. Bon. De ce nombre, sont y menés, et Alexandre, que j'ai livré à sa tante, afin qu'ils apprennent à ne pas. Faut que nous comprennent par ça, très bien. Très bien. Maintenant, de ce nombre, qui nomme ça? Oui. Y menés, et Alexandre, maintenant. Ah, ah. Maintenant. Non, non, de ce nombre-là, c'est, et devant, il est avant. Ma pa'l, montre-nous, de ce monde-là. Qui ça, de ce nombre-là, vous l'avez dit? C'est-à-dire, de Mounsaïo. C'est ça, ça vous l'avez dit. Donc, pour nous, il faut que nous retournons. Non, verset 18-là, et verset 18-là, sur nous. Ah, vous nous demandez un papier, et bien, à l'avis, puis retournez pour nous, vous souhaitez nous rivez la caille, nous. Mais tu dis, ok. Non. Soyez que, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la professe, faite précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat. Donc, on comprends ça. En gardant la foi et une bonne conscience. God. Cette conscience, conscience, ça, quelques-uns l'ont perdue. C'est quelques-uns qui de ce nombre-là. C'est-à-dire, d'un homme, quelques-uns, où j'ai une moune, qui parait conscience, qui perdue la foi. C'est Imené et Alexandre. Est-ce que nous, nous avons un peu bien. Que j'ai livré à Satan. C'est-à-dire, deux messieurs ça, c'était deux leaders. Et puis, il y a enseigné une mauvaise doctrine dans l'église là. Ça, qui passe là, il y a peu prêché un mauvais évangile. Et puis, il y a dit, c'est Imené, et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas placer mes messieurs. Maintenant, livré à Satan, il veut dire, son discipline que Paul imposait sous son pécheur. OK? Où le pécheur est exclu de l'église ? de l'église ? C'est ça, nous avons l'excommunication. Sorti de la communion de l'église. Maintenant, du Barou, verset 1 Corinthiens 5, verset 5, côté que de Tegém, dame, monsieur, ça, qui était placé avec Belmel, et 2 Corinthiens 2, verset 5, à 7, ça, le nom, à l'île par par la guillardée. Cette expression évoque l'idée de laisser Satan. Maintenant, l'église livré à Satan, c'est un homme comme si il ne pouvait juger et qu'il n'avait pas le temps. Et qu'il n'avait pas le temps et qu'il n'avait pas le temps. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça, livré à Satan. Il ne pouvait pas le temps pour exécuter punition. Son punition que vous paye Satan doit sous vous. Vous n'avez à imaginez pour Satan pour punition. C'est sal le pas vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on est désacribré à Satan? Donc, regardez le verset de la page 3. C'est une sorte de censure conçue pour emmener un pécheur non à sa destruction mais à la repentant. Ah, très bien. Donc, songez que toute bagasse a fait toute censure, toute sanction, nous ne voulons pas perdre nous ne voulons pas au moins pré-expériences lui. Vous comprenez? Apparemment, cette censure n'a pas été un succès car ce n'a reparaît dans 2 Timothée chapitre 2 verset 17 et 18. Et puis, m'appelez-vous 2 Timothée 17 18 quand il dit et de ce nombre sont imenés et filets. Oui, il y a une deuxième lettre, Paul après Christ et puis, l'homme est imenés encore. C'est-à-dire, imenés quoique il livre imenés à Satan, imenés ne va changer. Il a mouru et puis, il y a un autre monde qui a additionné sous lui, qui a additionné ces filets qui se sont détournés de la vérité disant que non. Maintenant, ok, personne, pas gardé, met tes tes papiers à te gardé. Maintenant, qui ça imenés avec Alexandre te fait? C'est pas Alexandre Panouan, non? C'est Alexandre qui était là depuis 2000 ans de cela. Il me connaît que j'ai regardé et pas où même pour Alexandre. Non, non, l'abgradé est en ligne suivant. Toujours très fidèle. Ok. Maintenant, qui ça, Alexandre, avec il mène était fait et puis, il mène ajouté qui l'est. Qui problème yo? Fausse doctrine. Maintenant, gardé qui ça est passé. Très probablement, nous récolté ça, très probablement, il enseignait que la résurrection a lieu au moment de la renaissance spirituelle et du baptême sur la base d'une interprétation erronée des Romains 6 verset 1 à 11 et Colossiens 3 verset 1. Maintenant, en continuant, il mène à donc chercher à enseigner une résurrection spiritualisée qui a lieu au moment où l'âme se réveille du péché. Mon qui dit ça, c'est une encyclopédie biblique, des religions, des prises et des beckers encyclopédie de la Bible. En 1988, parisant et 1012, je dis que il mène veut faire nous sentir que la résurrection c'est pas la résurrection comme nous connaît. Vous voyez ? Il dit ça qu'au moment qu'on fin accepté Christ ou ressuscité, il n'y a pas de la résurrection que Christ a parlé. Non, ce sont fausses doctrines. Maintenant, il dit que la raison c'est que M. Sayo a mal interprété Romain 6, verset 1 à 11 et Colossien 3, verset 1. Non, prenne la Bible et regardez Romain 6, verset 1 à 11. Il mène verset 1 à 11. que dirions-nous dans le péché afin que la grâce abonde parce que il mène avec M. Sayo pour vous même une fois pour accepter son monde qui est né de nouveau ou ressuscité. Il prend la résurrection littéralement. Maintenant, loin de là, Paul a expliqué, il dit non, c'est pas pour ça que ça fait. Il y a des gens qui comprennent que puisque nous sommes sous la grâce, tout autant que notre péché nous recevons la grâce. Maintenant, c'est pas ça. Maintenant, et puis, regardez pour verset 1 verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père et de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc, il y a un monsieur qui a fait mon senti que, alors, il est mal interprété par ça, que une fois qu'on baptise, ou accepté Christ, ou baptisé, ou son monde qui est ressuscité, regardez pour où, allez-vous pour nous et regardez verset verset 11 là, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Sur un autre terme, ressuscité, non, regardez Colossiens chapitre 3, verset 1, verset 1, verset 1. Aha, nous restons là, Colossiens 3, verset 1, si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite à la droite. ou est gardé grammaire, il dit, si donc, vous êtes ressuscité, c'est le brisant, vous êtes ressuscité, ou ressuscité, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En deux termes, comme l'après-chè nous dit que nous avons la vie en Jésus-Christ parce que Christ est ressuscité, Christ avons la vie, même, lui, 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 détourne l'Evangile, en deux termes, lui, 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 C'est pas les mêmes, seulement, qu'on groupe moune comme ça, au premier siècle, qui était mal interprété, Romain 6, verset 1, la 11, et Colossiens 3, verset 1. Maintenant, oui, oui. Non, non, c'est assez compétitif, probablement, oui. Non, non, c'est dans recherche. Non, seulement, mettez-le, et puis mettez qui côté le sorti. Right? Ok. Très probablement, il a essayé que la réturrection a lieu. Bien. Et puis, moi, regardez l'autre, consultez l'autre, et savant encore, c'est presque le même baccalade. Right? So, qu'on y a, nous, dans 2 Timothée chapitre, nous sommes déjà 9 heures. Mes amis, il était besoin, fini, avec ça là, mais, Et nous, nous sommes, page 3 et 4, et, du 9 heures, nous allons parler de nous, parce que nous sommes bon, mais, hein? Nous avons appris, mais, c'est très important. Alors, ce qui est passé, c'est que, dans 1 Timothée, dans chapitre 1, au moment, dans chapitre 1, pour récapitulation, vous venez, chapitre 1, qu'on parle du message de l'Église. C'est le message. C'est ça fait que Paul a demandé, Timothée, pour enseigner la saine doctrine. C'est l'Évangile. Pas enseigner l'autre Évangile. Pas un Évangile pur, pas enseigner l'Évangile, mais, n'est-à, n'est-à-Lexandre, n'est-à-Lette, pas un bon baccalade. Parce que l'Église, parce que, comme nous disons, nous avons un Timothée, nous avons étudié la gestion de l'Église, puis, comment gérer une Église. Le premier baccalade, l'Église, nous avons fait l'Évangile. Ces mêmes gens, ils ont à l'hôpital, ils ont cherché soins. C'est pas vrai? Donc, il y a besoin de l'Évangile. Quand il y a un chapitre 2, il y a parlé de l'Église. Il y a parlé de membres de l'Église. Malheureusement, mon père, il finit avec nous déjà 9 heures, et bien que je prépare l'Église, donc nous mettons à l'Église. Dans deux semaines encore, je suis retourné pour que je finisse avec lui, parce que je suis parti comme le terrain, mais en pile, qui parle de la prière. Maintenant, la prière, c'est une responsabilité toute chrétienne. Et puis tout, et puis Paul a expliqué, moi aussi, Paul a expliqué que tout le monde a été débrouillé. Donc, c'est une responsabilité que je dois gagner pour prier pour les autorités établies. Didi, j'exhote donc, avant toute chose, à faire des prières. Et, dans deux semaines encore, si bon Dieu, bon la vie, nous pourrons discuter de tout type de prières, yo, supplications, requêtes, actions de grâce. Et puis Didi, verset 2, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute priété et honnête. Donc, c'est une responsabilité pour prier pour le président. Pas question de flattery, c'est un job. C'est pour prier tout pour le président Haïti. C'est un job. Vous ne pas besoin de faire Petro-Karibé, nous ne pas d'avoir essayé ou. Job mou, c'est prier. C'est ça, nous devons faire. Maintenant, soit prier pour le gouvernement, ou prier pour stabilité, ou prier pour ceci. Ou pas, on a fait moun, le ou, 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 il y a fous confiance, ou pas, on a met le dans le monde, ou faire job. C'est job nous pour nous prier pour tout autorité. Nous ne pas bien connaît si le bon ou le pas bon, c'est ça que Dieu dit. Avec mou, c'est moi m'en parle. et non. Et puis, on a tout prié pour nous, tout pour nous finir. Oui. Ne nous induis pas en tentation. Oui. Oui. qu'on a fait sa matricité dans l'usse qu'on a dit. Nous ne pouvons pas changer les. Donc, c'est, c'est, alors, le docteur Mounat a prêché comme ça, et bien, c'est un sujet de discussion que l'on a. Ce n'est pas un sujet que nous sommes capables d'appliquer comme ça. Et d'ailleurs, nous avons une formule, et puis nous gagnons, une formule, et puis nous avons une version que nous considérons. C'est moi. Donc, on a fait, on a continué de dire le noto perla, j'ai un au-delà, dans lui seconde. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le rein, la puissance. Donc, on vient le mal et le malin. Le malin fait le mal. OK? Nous, quand on a l'arrivée, nous, on a bien de continuer notre prière, mais il faut nous aller parce que il y a des grands frères qui ne sont pas moins. Le conseil, il est arrivé pour nous aider à nous aller. OK? Est-ce que nous sommes satisfaits aujourd'hui? Oui. OK. C'est Jésus qui en